Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 4 mars en compagnie de Francis pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto. Cela fait maintenant un mois que Bitcoin atteint la valeur de 6000 dollars, valeur qu'il a doucement doublée depuis. Les altcoins restent majoritairement en retrait, comme peut le témoigner la hausse de la dominance du BTC dans le market cap global de 32% en début janvier à 42% actuellement. Cette semaine, on a aussi vu des signaux positifs envers la crypto de la part de plusieurs institutions gouvernementales. Les Etats-Unis, le Mexique, la Russie, la Suisse, Israël, la Géorgie et l'Ouzbékistan ont chacun vu des gestes et des déclarations en faveur de la crypto en général. Ce n'est néanmoins pas le cas partout, comme en Inde où deux exchanges ont cessé leurs activités de trading de crypto en citant la position décourageante du gouvernement. Et on continue avec les listings de la semaine avec Francis. Cette semaine, pour le block listing, on a trois nouvelles. Premièrement, on a Mediblock qui va être listé sur Buybox. Si vous allez voir, Buybox, c'est un exchange qui ressemble drôlement à Binance. Du côté de Mediblock, c'est un projet qui veut rendre les dossiers médicaux centralisés et le listing va être le 5 mars. On a des nouvelles aussi de Bitconnect qui, on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, qui va être délisté de Lifecoin le 7 mars. Et on a aussi trois délistings sur Bitrex. Soit First Blood qui offre des compétitions de e-sport. Matesave qui offre du cloud storage sur la blockchain. Et Agora Token qui va être délisté donc le 9 mars. Pour le block conférences et meetups, cette semaine, on a Stellar Human qui va être au Fine Tech Week à Tel Aviv. Les sujets qui vont être abordés durant la conférence, en gros, c'est la blockchain. Des projets qui pourraient révolutionner complètement la technologie financière et la sécurité aussi des technologies financières. La conférence va avoir lieu le 5 au 7 mars. On a Passion Theory, un projet qu'on a déjà parlé. Dans le fond, c'est un projet qui veut mettre les dossiers médicaux sur la blockchain. qui va être à la conférence HIMSS 2018. HIMSS qui veut dire Health Care Information and Management System Society Conference. C'est une conférence qui attire quand même pas mal de monde avec 45 000 professionnels de la santé. Les sujets qui vont être abordés durant la conférence, c'est vraiment des sujets pour faire découvrir les nouvelles technologies dans le monde de la santé. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que de plus en plus, on voit des conférences qui, à la base, ne sont pas axées sur la blockchain, qui entrent le sujet dans leur conférence. Donc, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Un projet maintenant qui veut décentraliser la vente de produits d'épicerie, donc c'est INS Écosystem qui veut enlever l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur dans les épiceries, qui va être un conférencier au Retail Weeks Live au Royaume-Uni du 7 au 8 mars. On a Aion qui veut devenir la blockchain des blockchains, comme déjà d'autres projets présentement, en permettant à toutes les blockchains d'interagir entre elles. Donc, eux vont être au Fintech and Funding Conference du 5 au 6 mars à Toronto. Durant cette conférence-là, c'est vraiment une conférence qui va être axée sur les crypto-monnaies, donc on va avoir des sujets comme les crypto-monnaies, la blockchain et sur les investissements alternatifs comme le crowdfunding. Pas de fork ou de airdrop notable cette semaine, du coup on passera directement à la rubrique générale. Pura, une crypto orientée vers les transactions rapides et qui supporte les masternodes, va lancer la mise à jour Aurora qui va notamment ajouter des common nodes et fixe la nouvelle répartition des récompenses de block. La mise à jour Aurora est prévue pour le 8 mars. OkCash va effectuer son reward halving le 9 mars. Il s'agit d'une division par deux des récompenses de block et où, dans le cas de OkCash, le retour sur investissement en coin OkCash va passer de 10 à 5%. La mise à jour pour le reward halving aura lieu donc le 9 mars au block 1 523 771. Enfin, et c'est une news qui a tendu depuis longtemps, Electroneum va lancer son mobile miner. En effet, c'est aujourd'hui qu'on est censé voir le lancement du mineur mobile d'Electroneum. Le pari d'Electroneum est de promouvoir l'adoption de masse de la crypto en permettant l'utilisation des téléphones mobiles comme Wallet et surtout comme appareil de minage, ce qui est la principale source de l'engouement autour de cette crypto. Il s'agit donc d'un événement important pour ETN qui doit prouver le bon fonctionnement de ce concept. C'est maintenant le moment du signal de Crypto Trader Signal. L'équipe de traders professionnels vous propose une chaîne Telegram gratuite de signaux de trading, d'ICO et de Redrop vous permettant de vous faire la main. et une chaîne payante premium avec des signaux à très fort potentiel ainsi qu'une aide à la gestion de votre portefeuille, un suivi et des infos insider en avant-première. Cette chaîne s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts. En signalant à l'abonnement que vous venez de l'Abel Crypto, vous bénéficieriez d'un 20% de remise et une partie sera renversée à l'Abel Crypto pour nous aider à développer le podcast. Le lien va être dans la description. Et donc, le signal cette semaine est... Le signal de cet épisode concerne Stratis. Il s'agit d'une plateforme pour applications décentralisées, un peu comme Ethereum, mais en C-Sharp, qui est un langage plus présent dans les milieux professionnels que Solidity, le langage d'Ethereum. Stratis a plusieurs événements qui auront lieu dans les deux prochains mois. Lancement de smart contracts pour les développeurs en point net, le lancement du sidechain alpha, le lancement de l'application Stratis Identity sur iOS, tout ça d'ici à la fin du mois, ainsi que différentes rencontres et conférences qui sont prévues pour le mois d'avril. Cette semaine, dans ce que dit Reddit, Genesis Vision. Genesis Vision est la crypto qui a fait la plus grande augmentation de bruit positif cette semaine. Il s'agit d'une plateforme décentralisée pour la gestion de fonds qui est censée réunir les acteurs financiers comme les courtiers, les traders et les investisseurs. Le token GVT sert de gas dans cette plateforme pour permettre les échanges entre ces différents acteurs. A terme, la version finale devrait voir le jour en 2019 et devrait intégrer des exchanges de crypto et de stocks. C'est déjà tout pour cette semaine. Si vous avez un moment et que vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aller mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre à d'autres personnes de l'écouter le podcast. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et s'enclare pour recevoir les derniers épisodes. Un petit message aussi pour vous dire qu'on va être au salon de la crypto le 12 mai à Montréal. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller directement sur le site web sinon on va vous revenir avec les informations dans les prochains épisodes. Je vous rappelle qu'on accepte toujours les donations BTC, LTC ou ETH ou n'importe quel token ARC20. Les adresses vont être dans la description. C'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! À bientôt! À l'an prochain, arrivederci! Sayonara!